Hey bonjour, ici Pasteur Timothée. L'apôtre Pierre, celui qui a connu Jésus, pendant trois ans, il a suivi, il a côtoyé, il était un de ses disciples, il a marché sur les eaux pour le rejoindre, il l'a trahi, mais il s'est fait pardonner, il l'a vu ressusciter, enfin après sa résurrection, je veux dire, et ensuite pendant des dizaines d'années, la vie se poursuit, le Seigneur est au ciel maintenant, l'intercède pour nous auprès du Père. Pierre continue. Pierre voit le miracle de Dieu, des milliers, des dizaines de milliers de nouveaux convertis à Christ. Pierre entend toutes ces églises qui sont naissantes partout, et il a ceci qu'il dit dans sa première lettre au chapitre 3, au verset 8. Ensuite, regardons pour le moment que la première partie. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. C'est une chose que Pierre savait, c'est qu'il y avait de la discorde, et il y en a eu même quand lui était apôtre, avec les autres disciples, on voit ça dans les évangiles, et il y en a eu après. Alors, c'est comme presque inévitable qu'on n'ait pas toujours les mêmes pensées. Et c'est pas ça que Pierre est en train de dire, n'ayez qu'une seule pensée. Mais il dit, soyez tous animés des mêmes pensées, alors, et des mêmes sentiments. Donc, vous trouvez des accords entre nous, et laissez de côté ce avec quoi on n'est pas d'accord, quand c'est possible, quand ça ne va pas à l'encontre des principes fondamentaux du christianisme. Jésus est mort et ressuscité, et il est mort pour nos péchés, la reçue à la condamnation de Dieu. Il est ressuscité maintenant, il offre la vie éternelle. C'est ces choses-là. Si on est en désaccord là-dessus, bien là, on n'est plus face à des croyants. Ici, on parle de gens qui sont bien animés, qui viennent dans nos assemblées, qui peuvent avoir des expériences différentes des nôtres, avec l'Esprit Saint, avec la communion avec le Père et Jésus. Bien, l'important, ce n'est pas de tous penser 100% pareil. Ce n'est pas ça que Pierre dit, parce que Pierre, le premier, le sait que ce n'est pas possible toujours. Mais il dit d'être animé des mêmes pensées. Alors, ça veut dire d'aller là où l'autre est et que l'autre est où toi tu es. C'est faire des compromis sans faire des compromissions. L'essentiel demeure l'essentiel. Mais ce pourquoi l'autre est là et ce pourquoi moi je suis là, c'est à cause de Christ. Et c'est Christ qui va nous unir. Regardez la fin du verset 8. Écoutez, pardon. « Soyez plein d'amour fraternel. Soyez plein de compassion. Soyez plein d'humilité. » Oh, c'est là qu'on comprend beaucoup mieux le verset. Parce que d'avoir toujours les mêmes pensées et les mêmes sentiments, on vient de le voir, à 100%, ce n'est pas toujours possible. Et c'est normal, à cause de toutes nos variantes d'éducation, nos variantes d'expérience avec Christ et l'Esprit-Saint-Dieu. Mais ça devient possible. Si on est plein d'amour fraternel, comment je conçois l'autre, le frère, la sœur, le vieillard, l'enfant, comment je le conçois quand je le rencontre? Si je le conçois avec amour, je vais être capable de l'accueillir dans cette différence. Et lui de même avec moi. C'est ça, être plein d'amour fraternel. Mais c'est cet amour qui est le commandement de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Ensuite, soyez plein de compassion. La compassion, c'est la capacité de souffrir avec l'autre. C'est beaucoup plus fort que la seule empathie. L'empathie, c'est j'accueille la souffrance de l'autre, mais je n'y suis pas impliqué. Ici, la compassion, c'est de partir avec l'autre. Donc, je suis avec l'autre. Il faut vraiment que je l'aime. Et je l'aime comme Christ l'aime. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, je peux être un avec lui. Et enfin, il dit, soyez plein d'humilité parce que tout ce que l'on croit, tout ce que l'on considère comme la vérité absolue, même à partir de mon expérience, s'arrête lorsque je rencontre l'autre dans cette différence. L'autre n'a pas nécessairement à vivre ce que moi je vis et à penser à 100% ce que moi je pense. Je dois demeurer humble devant lui et avec lui et devant notre Dieu parce qu'il faut se rappeler qu'on se rencontre pour célébrer la joie d'être né nouveau, la joie d'être rempli de l'esprit, la joie d'avoir la révélation du Père et son amour dans nos cœurs. Si on ne s'arrête qu'à cela, on peut être en paix avec tous les hommes et surtout avec ceux qui ne pensent pas comme nous, toujours. Et on peut, à ce moment-là, avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Relisez cette première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 8. Et ayons ensemble ce désir commun de faire un dans l'amour, dans l'humilité et dans la compassion. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.